Monsieur le Président, en souhaitant recueillir l'attention et l'intérêt de chacun. Il y a encore un peu de monde dans les allées. Allez, je suis parti, Monsieur le Président. Mais il s'agit de présenter à nos collègues un travail très important, également, celui de la présentation, je le dirais une fois intégralement, du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires, le mal nommé, ou bien nommé, je ne sais pas, SRADET. En effet, vous vous souvenez sans doute que cet exercice a occupé une bonne partie de ce mandat. On s'y est athlés dès 2016, et c'est Valérie Létard qui avait entamé à vos côtés ce travail au sein de l'exécutif, que j'ai ensuite poursuivi, avec la contribution thématique très significative de mes collègues concernés par les sujets traités au cœur du SRADET, et qui d'ailleurs formeront, je pense, avec moi, une forme de chorale tout à l'heure, lorsqu'il s'agira d'apporter une réponse à un certain nombre d'amendements qui ont été formulés. Depuis l'adoption, ici même, du projet de SRADET, lors de la séance plénière du 31 janvier 2019, la phase ultime de consultation s'est très nettement intensifiée, puisque nous avons réuni des instances et des acteurs qui devaient être consultés et qui ont formulé des avis. Nous avons donc reçu l'avis des personnes publiques associées, puis l'avis de l'autorité environnementale. Enfin, nous avons réuni la conférence territoriale de l'action publique, qui a rendu un avis formel sur ce SRADET en juin 2019, et enfin, la commission d'enquête publique, qui a formalisé ses observations en novembre 2019. Nous y sommes donc presque, après ce long processus de co-construction de plus de trois ans, et un dernier comité de pilotage partenarial qui s'est réuni début mars, je crois que c'était une des dernières réunions en présentiel avant le confinement. Nous y sommes presque, et nous allons pouvoir, je l'espère, adopter le document final de ce SRADET, qui sera mis en application dès l'approbation par le préfet de région. Alors, vous avez un diaporama qui diffuse, qui va, dans la page suivante, vous indiquer que, évidemment, comme nous l'avons vu pour les documents budgétaires ce matin, eh bien, nous avons été très attentifs à ce que les éléments liés à l'évolution du contexte actuel puissent être pris en compte convenablement dans le SRADET. Et dans ce contexte actuel, eh bien, nous ne pouvions pas, évidemment, ignorer les conséquences de la crise liée au Covid-19, qui sont multiples, d'abord sanitaires, mais aussi, on le sait en ce moment, économiques, sociales et probablement environnementales. En effet, cette crise montre à quel point la planification territoriale, dont nous exerçons ici, au Conseil régional, la compétence, eh bien, la planification territoriale est un instrument majeur pour permettre au territoire de mieux amortir les différents chocs auxquels nous sommes confrontés. Les objectifs du SRADET sont, et seront donc, pleinement mobilisés pour atténuer les déséquilibres territoriaux provoqués par la crise, qu'il s'agisse de la fragilisation des centres-villes, des territoires ruraux isolés, des territoires en reconversion ou en mutation, comme le bassin minier, la Sambre à Vénois et les quartiers prioritaires. Autre objectif mobilisé, l'accompagnement des territoires dans l'anticipation des risques et le développement d'une offre globale de proximité, l'accélération et l'amplification du développement d'écosystèmes locaux, par exemple, en matière de numérique ou de circuit court alimentaire, et aussi la nécessité de réfléchir et de faire évoluer les modèles de développement de nos territoires en faveur de la sobriété des ressources, dans la consommation des ressources, et d'une robustesse accrue en lien avec la troisième révolution industrielle, dont vous avez vous-même assuré, monsieur le Président, tout à l'heure, une promotion particulièrement éloquente. En particulier, plusieurs objectifs ont évolué à l'occasion de la prise en compte de cette crise du Covid, afin de mieux traduire l'ambition qui est celle de l'exécutif régional sur des sujets en pleine résonance avec la crise actuelle. Tout d'abord, la maîtrise de la consommation foncière, qui est un enjeu majeur pour notre région. Nous avons voulu être ambitieux, sans toutefois placer les territoires dans une situation d'injonction paradoxale, et vous y avez veillé personnellement, monsieur le Président, la volonté de la région est très claire. Il faut effectivement réduire drastiquement l'artificialisation des sols, mais laisser aussi des marges de manœuvre au niveau local pour accueillir des projets de développement économique. On ne peut demander au territoire de se préparer à accueillir des relocalisations industrielles sans aucun foncier disponible. Et c'était cette équation parfois complexe qu'il nous fallait résoudre. De même, si la densification et le renouvellement urbain sont encouragés dans le SRADET, cela ne peut se faire au détriment des espaces de respiration dans un contexte d'accélération du changement climatique. Ensuite, un autre objectif qui a évolué, c'est celui de l'ambition en matière de transport, qui a également été revue à la hausse sous l'impulsion de Franck Dersin. La crise a été en effet un révélateur de la fragilité de nos écosystèmes de travail. Le SRADET intègre désormais des mesures en faveur du développement du télétravail. L'offre de mobilité doit par ailleurs être étendue, plus souple et plus sobre en matière de consommation énergétique. C'est la raison pour laquelle la région va donner et assumer une place majeure au vélo et fait des choix structurants en matière d'infrastructures ferroviaires, que ce soit pour les lignes ferroviaires fragiles ou les grands projets que constituent le réseau Express Hauts-de-France et Roissy-Picardie. Le réseau routier d'intérêt régional a en outre été renforcé, intégrant les propositions des conseils départementaux. Diapositive suivante. Ces objectifs en matière de transport sont cohérents avec notre forte ambition en matière de climat, air, énergie. Il s'agit d'améliorer la qualité de l'air en réduisant les émissions de polluants atmosphériques. Il est en outre nécessaire d'aller beaucoup plus loin sur la réduction de la consommation énergétique en accélérant notamment la réhabilitation thermique des logements. Frédéric New sera sans doute amené à y revenir tout à l'heure en répondant à des amendements. Mais dès 2030, 70 à 80% du parc bâti résidentiel et tertiaire devra être rénové sur le plan thermique. Et enfin, les objectifs du SRADET ont été précisés en matière de biodiversité. Il en a été question ici même ce matin, en particulier sur les questions de résorption d'obstacles aux continuités écologiques et de fragmentation écologique des espaces agricoles, naturels et forestiers, même si ce sont les SDAJ qui s'imposent au SRADET et non pas l'inverse, les sujets de la préservation de la ressource en eau, qui était un point sensible soulevé lors de la conférence territoriale de l'action publique, de la protection des zones de captage et de la prise en compte des zones humides ont été intégrés au document. Alors, au-delà du document et de la somme de travail considérable qu'il représente, on avait amené en commission d'ailleurs l'épais document, là je ne vous ai descendu que le fascicule des règles, mais au-delà de ce travail, ce sont aussi les processus de fabrication collective et de cheminement individuel qui ont compté. Les points de vue sur les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux et fonciers ont beaucoup évolué depuis trois ans, depuis que nous avons entamé cette démarche. C'est au fond l'intérêt et la force de cette démarche de planification et d'intérêt général qui a favorisé la convergence de vues et qui a contribué à construire une vision régionale, notamment dans le cadre des conférences territoriales qu'avait initiées Valérie Létard, s'affranchissant aussi, et c'était une forme d'audace qui a été très créative, s'affranchissant aussi des limites administratives pour prendre en compte la réalité des territoires perçus. Je tiens, M. le Président, à remercier les équipes qui, autour de Caroline Larmagnac et de l'ensemble du Pôle équilibre des territoires, avec Sébastien Alavoine de l'Agence Hauts-de-France Développement, ont considérablement travaillé avec les directions thématiques pour mettre en oeuvre et finaliser ce document. En conclusion, je souhaite préciser qu'au fond, même si j'espère que nous serons rassemblés une majorité pour adopter ce document, il n'est qu'une étape, mais ce qui compte ensuite, c'est la mise en oeuvre opérationnelle dans les territoires. Et donc, cette aventure collective ne s'arrête évidemment pas avec l'adoption de ce document. Elle ne fait au contraire que commencer parce que, dans la mise en oeuvre avec les exécutifs territoriaux qui vont être renouvelés avec des intercommunalités dans quelques jours maintenant, nous aurons une exigence qui sera triple pour que cette mise en oeuvre soit réussie, qu'elle soit efficace et qu'elle soit qualitative. Première exigence, fédérer les acteurs autour d'un changement de modèle. C'est ce que nous avons essayé de faire à l'échelle régionale et c'est, à mon avis, un facteur clé de succès dans la mise en oeuvre au niveau territorial. Les changements de modèle, en effet, mesdames et messieurs, ne se décrètent pas. Il est crucial de susciter l'adhésion bien au-delà de la sphère publique en intégrant les partenaires privés et les citoyens pour faire évoluer les pratiques et les comportements. Deuxième élément et deuxième exigence, c'est l'accompagnement des territoires dans leur trajectoire. Il faut, tous les territoires n'ont évidemment pas les mêmes capacités d'ingénierie, il faut une ingénierie régionale à la hauteur des enjeux, mobilisant toutes les expertises au niveau des territoires et nous en bénéficions et nous sommes là aussi pour accompagner les territoires, je le dis en particulier à chacun d'entre vous car siégeant au conseil régional, vous êtes aussi généralement très impliqué dans chacun de vos territoires. Et enfin, troisième et dernière exigence, la lisibilité, la complémentarité et l'efficience des politiques publiques. La crise montre bien qu'on ne peut plus se permettre d'y aller en ordre dispersé. Elle a parfois été, et vous le soulignez récemment dans nos échanges, un accélérateur, une opportunité de surmonter des contraintes qu'on n'osait pas surmonter jusqu'ici. Eh bien, il faut encore davantage mutualiser les moyens, s'assurer que les dispositifs états, régions, départements soient bien articulés, bien mobilisés et c'est notamment le cas de la réhabilitation thermique ou encore des questions de centre-ville et de centre-bourg. Voilà, je ne veux pas être plus long dans cette présentation au terme d'un processus qui lui-même a été assez significatif et en même temps, eh bien, offrir à chacun la possibilité d'exprimer un point de vue et nous répondrons aussi aux amendements qui ont été déposés. Voilà, M. le Président. Alors, j'ai un amendement. Merci.